Dans un endroit emblématique qui est Montfermeil, tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, tu as vécu plusieurs Montfermeil, si je puis dire. Dans ta prime enfance, c'était un quartier, il y avait une certaine mixité, les choses se passaient pas mal. Vous aviez d'ailleurs des gens qui, quand vous étiez des petits garçons, vous tiraient l'oreille ici, vous conduisiez mal. Et puis tu as vu les choses se dégrader. Tu as fait ta scolarité à côté, tu étais à côté, tu étais à Ronsy, dans le lycée de Ronsy, je crois, le collège de Ronsy. Tu avais une qualité de professeur, une qualité de l'encadrement qui était tout à fait remarquable et tu as su en profiter. Tu avais d'une part, chez toi, un encadrement familial strict et d'autre part, tu as eu une scolarité qui ne ressemblait pas du tout à ce que l'on voit dans le film entre les murs, mais qui était quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus formateur. Et très jeune, tu t'es intéressé à l'action associative. Et alors, tu l'as fait de façon assez originale. Tu t'es occupé de sport, beaucoup, tu faisais donc de l'assimilation de ces jeunes, d'un présent d'un de ces jeunes dans le sport. Tu étais sportif toi-même, tu étais boxeur, on restait dans quelque chose. Mais vous aviez une caractéristique, c'est que vous ne faisiez pas quelque chose de gratuit pour que ceux-ci, pour que les enfants et leurs parents se rendent compte de la valeur de ce que vous faisiez. Vous les faisiez payer, non pas pour gagner de l'argent, mais pour justement, pour bien dire que tout n'était pas gratuit dans la vie et qu'il fallait y mettre du sien. Donc, dès l'âge de 17 ans, tu t'es engagé dans cette voie. Et puis ensuite, le temps venant, tu as fait un métier et tu as aujourd'hui, donc, tu es un conseil en diversité. Conseil en diversité, c'est-à-dire que tu conseilles des entreprises, tu conseilles aussi des collectivités locales, tu conseilles tous ceux qui ont envie d'être conseillés. Et en particulier, tu nous as beaucoup aidés, nous, dans le cadre de l'Institut de l'IMS, d'entreprise pour la Cité, d'une part, dans l'Institut Montaigne, d'autre part, pour ce que nous faisons, très modestement, dans ce domaine. Tu m'aides beaucoup, je veux dire, tu m'aides beaucoup dans l'organisation des tournées que nous faisons. J'ai vu qu'Azouz est là, où est-ce qu'il est passé ? Azouz, il est là quelque part. Voilà, Azouz là-bas, avec lequel nous avons bien travaillé. Et maintenant, nous continuons, nous travaillons enfin et là, on fait des tournées aussi. Et je dois dire qu'à la fois pour ce que nous faisons, pour ce que nous devons faire, tu es pour nous d'un grand secours. Alors, je crois qu'il faut signaler que tu fais d'ailleurs, en ce moment, avec notre ami Daniel Laurent, tu fais un retour aux sources, puisque vous avez l'ambition de voir, de prendre Montfermeil comme un exemple de ce que l'on pourrait faire, de ce que l'on pourrait faire pour rénover, pour faire revivre un quartier qui, aujourd'hui, est, il faut bien le dire, en perdition. Alors, le travail que tu as choisi de faire, ce métier que tu fais avec passion, eh bien, je dois pouvoir te dire, hélas, que tu n'en verras pas le coup d'aussi tôt. Et qu'il y a, effectivement, énormément de choses à faire. Mais, en même temps que je dis cela, je le dis avec un certain optimisme. Je suis frappé d'une chose, je disais à Zouz, à l'instant, que quand nous avons commencé, lui et moi, nous, quand nous avons commencé à aller voir les chefs d'entreprise pour leur dire, il faut que vous vous intéressez aussi dans les cités, il y a une énergie formidable dans les cités qu'il faut que vous utilisiez. Et puis, il y a une espèce de devoir aussi moral, on n'a pas le droit de laisser tomber une partie de la population française, c'est un pourcentage non négligeable de la population française. Et puis, il y a aussi la discrimination, c'est quelque chose, c'est un péché contre l'esprit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. On a connu la discrimination vis-à-vis des femmes, qui existe toujours un petit peu, il faut bien le dire, la discrimination contre les handicapés, la discrimination basée sur l'origine ethnique, sur la couleur de la peau, etc. Tout ça n'est pas acceptable. Au début, quand nous allions porter la bonne parole, quand Azouz venait avec moi, comme Azouz était ministre, on était un peu plus nombreux, mais souviens-toi, quelquefois on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, ce qu'il y a de fort sympathique, c'est que quand on va à Grenoble, on a 200 personnes. On fait signer plus de 100 chartes de la diversité à Grenoble. L'autre jour, on va à Toulouse, il y avait plus de 200 personnes. Donc on sent, très n'est-ce pas, que malgré les soucis que vous trouverez aujourd'hui dans les entreprises, la crise financière, on sent que les gens sont très motivés et ils sont prêts à faire quelque chose. Et ils font quelque chose dans la mesure de leurs moyens. Seulement, ils se rendent compte, et on leur dit bien, que les choses ne sont pas toujours très faciles, que ça peut être difficile, parce qu'il s'agit quelquefois d'attirer dans le monde du travail des gens qui n'ont jamais vu travailler leurs parents, pour certains d'entre eux, qui ne connaissent pas les codes du travail, enfin le code du travail au sens, le code de la vie, de la vie dans l'ambiance de travail. Donc ce n'est pas facile, et il faut qu'on soit capable de les aider. Et en cela, tu nous aides beaucoup, tu aides beaucoup l'IMS, tu nous aides vraiment énormément. Et il y a beaucoup de travail pour toi, dans ton activité personnelle, que tu fais en dehors de l'IMS. Donc, un, tu ne vas pas être au chômage, c'est une chose, tu as encore beaucoup de travail devant toi. Et d'autre part, je pense qu'il faut que tu joues ce rôle de témoin de ce que l'on peut faire, même quand on est né en enfermeur. Je pense que tu peux être un exemple vivant pour tous ceux qui, quelquefois, sont un peu désespérés, qui vivent dans des quartiers où ils ont l'impression qu'on les oublie. Mais ce que tu es capable de leur dire, c'est de regarder, on peut s'en sortir. Je me souviens, quand nous étions ensemble, à Cléberon-Ferrand, je me souviens, et tu avais un Mourad comme toi, qui était en train de se lamenter. Tu l'as secouré comme un prunier. Et tu lui as dit, attends, tu es copain de Fadella, tu es un copain d'enfance. Oui, je suis copain d'enfance de Fadella. Et est-ce que tu lui as téléphoné, tu étais le ministre ? Non, je ne vais pas téléphoner. Tu ne fais rien, tu fais rien. Tu es comme ça, la bouche ouverte, et tu attends que ça te tourne dans la bouche. Tu ne donnes même pas le coup de téléphone qui pourrait être un salvateur pour toi. J'ai appris que Mourad avait téléphoné depuis. Et grâce à toi, je pense que Mourad, aujourd'hui, il arrêtera de passer de petit boulot en petit boulot. Il a utilisé ce réseau qui était une personne, mais qui était très fort. Tu te souviens aussi de cette étudiante qui nous dit, oh voilà, moi je suis dans une école de commerce, les études d'école de commerce, c'est difficile, c'est cher, il faut payer, je n'ai pas d'argent, pardon, pas d'argent. Et nous lui avons dit, mais disons, attends, si tu étais aux Etats-Unis, ce n'est pas 6 000 euros que tu avais payé, c'est même 1 000, plus ou pas. Puis autre part, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ? Pendant les vacances, je me repose. Tu ne pourrais pas travailler, peut-être, un peu pendant les vacances ? Parce que je te signale que les étudiants aux Etats-Unis, qu'ils soient même enfants de parents fortunés, eh bien ils travaillent l'été, ils travaillent. Tu pourrais faire la même chose. Voilà ce que fait Mourad, il les secoue. Alors, quand je les secoue, moi, il me regarde en disant, cause-cause-cause toujours, tu ne sais pas ce que c'est. Quand c'est Mourad, ils sont obligés de nous dégoûter. Donc, continue, continue dans cette voie. Je t'assure qu'on a vraiment besoin de toi. On a besoin de gens comme toi. Bravo pour tout ce que tu fais. Alors, tu as été reconnu par la République française. Tu reconnais tes mérites, tu reconnais que ce que tu fais est tout à fait exemplaire. Donc, je vais maintenant procéder à cette remise de décoration qui, je le répète, tu mérites bien. Au nom du Président de la République, nous nous faisons chevalier de l'ordre national et de la politique. Merci.